Certains disent que la patience a des limites. Je crois que nous pouvons affirmer cela au sujet de chacun de nos sentiments. C'est d'ailleurs assez logique. Nous sommes nous-mêmes des êtres finis, notre réflexion est alors limitée, nos émotions le sont aussi, nos œuvres et nos actes sont donc éphémères. Tout, même les bonnes choses, dit-on, ont une fin. Tout sauf la joie. Pour être plus précis, une certaine allégresse. Nos sages décrivent dans le Talmud la joie de Soukhot, incomparable à toutes les sources de joie du monde. Qu'avait cette joie de si particulière ? Tous les jours de l'année, on accompagnait les sacrifices de libation de vin sur l'autel. À Soukhot, on offrait aussi une petite mesure d'eau que l'on puisait dans la nuit dans la source du Chiloar. Pour accompagner ce rite exceptionnel, on dansait toute la nuit dans le temple. Le vin réjouit le cœur de l'homme, dit le roi David. Mais cette joie est conditionnée. Cela symbolise une adhésion à la tradition guidée par la raison. Or, la raison implique la limite. L'eau n'a certes pas de goût particulier, mais elle est vitale. Ici, il s'agit de notre engagement fusionnel pour les fondamentaux de notre existence juive. C'est dans cette petite mesure d'eau que se reflète l'essence même de la joie d'être juif. C'est dans cette mesure d'être juive. C'est dans cette mesure d'être juive. C'est dans cette mesure d'être juive.